Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel audio. Alors aujourd'hui, petite lecture d'un ancien article que j'avais posté en mai 2018, qui s'intitule « La sacralisation du pouvoir ». Donc avant de commencer la lecture, pouce bleu, obligatoire, abonnez-vous, je mettrai les liens de l'article, de mon Tipeee, de mon dernier livre et aussi de ma chaîne Odyssée. Voilà, donc je commence la lecture, comme d'habitude, par une citation en exergue de Joseph de Mestre, issue de son étude sur la souveraineté. Alors ouvrez les guillemets, « Ce mot de roi est un talisman, une puissance magique qui donne à toutes les forces et à tous les talents une direction centrale ». Fermez les guillemets. Donc là je débute la lecture de mon article. Le pouvoir réel, dans toutes les sociétés traditionnelles, des simples tribus aux grandes civilisations, a toujours été attribué à un seul homme, roi, empereur, pharaon, calife, rajah, etc. Littéralement un monarque dont la fonction revêtait avant tout une dimension transcendante et un caractère sacré. Ainsi représentait-il bien plus qu'un simple chef temporel, il était l'incarnation vivante d'un principe spirituel, supérieur et fédérateur, c'était l'axe humain autour duquel la sphère sociétale s'organisait. Dès lors, tout chef traditionnel pourrait légitimement déclarer, ouvrez les guillemets, « Mon principe est tout, ma personne n'est rien », comme le dit l'expression bien connue du comte de Chambord. De même, la phrase proclamée à chaque avènement d'un nouveau monarque français, « Le roi est mort, vivre le roi », montre clairement que l'homme, fait de chair et d'os qui se trouvent sous la couronne, est sans importance au regard de la fonction royale et du principe suprahumain dont il est le dépositaire passager. Contrairement au mode de gouvernance moderne, usurpateur, basé sur la domination brutale, la force économique ou le vote démocrateux, les dirigeants traditionnels recevaient la dignité, la légitimité et l'autorité aux yeux du groupe en raison de leur origine divine ou de leur descendance directe des grands ancêtres fondateurs. En clair, on peut donc avancer que dans le cadre du monde traditionnel, c'est directement Dieu qui fait les rois. Cette aura surnaturelle, attachée aux représentants du pouvoir temporel, était officialisée par une cérémonie religieuse, le sacre, lors de laquelle la caste sacerdotale donnait solennellement aux souverains les attributs symboliques du pouvoir, sceptres, couronnes, mains de justice, épées, pourpres, etc. Mais surtout, lui conférait le droit divin, ou ce que les Chinois nomment le mandat du ciel, soit l'onction offrant un influx sacré, indélébile, à l'image du célèbre sacre du roi de France à Reims, qui faisait de ce dernier le lieutenant du Christ et le dotait de pouvoirs thomaturgiques. Les rois français étaient censés guérir la maladie des écrouelles par le toucher en prononçant cette phrase explicite, « Le roi te touche, Dieu te guérit ». Selon nous, un très bel exemple de cette sacralisation du pouvoir effectué par le sacerdoce nous vient de l'Inde brahmanique, avec le rajasuya, qui était une véritable cérémonie rituelle, usant d'un riche symbolisme à la portée cosmologique, et qui introduisait de façon quasi très théâtrale le roi indien devant la société, faisant de lui une sorte de principe directeur central de l'ensemble de l'univers. Voici comment Mircea Eliade décrit ce sacre rituel du roi indien. Ouvrez les guillemets. La cérémonie centrale comprend plusieurs actes. Le roi lève ses bras et ce geste a une signification cosmogonique. Il symbolise l'élévation de l'axis mundi. Lorsqu'il reçoit l'onction, le roi reste debout sur le trône, les bras levés. Il incarne l'axe cosmique fixé dans l'ombilique de la terre, c'est-à-dire le trône, le centre du monde, et touchant le ciel. Ensuite, le roi fait un pas vers les quatre points cardinaux et monte symboliquement aux élites. À la suite de ces rites, le roi acquiert la souveraineté sur les quatre directions de l'espace et sur les saisons. Autrement dit, il maîtrise l'ensemble de l'univers spatio-temporel. Fermez les guillemets. L'idée que la monarchie traditionnelle provient d'une origine suprahumaine se retrouve sur tous les continents. Le souverain, une fois consacré par son clergé, incarne la figure de la divinité ici-bas. Il est la tête de proue, le chef, au premier sens du terme, de la communauté humaine, le centre unificateur, fondant la bonne entente entre tous ses sujets. Il maintient l'ordre et la justice interne, assure la protection des frontières extérieures face aux ennemis, et représente idéalement le principe vivifiant du cosmos, garant de la vitalité de la nature, de la fertilité de la terre et des bonnes récoltes. En bref, on peut dire que tout roi sacré fait office d'intermédiaire entre le plan terrestre et le plan céleste. Il constitue à la fois le rejeton des dieux et le père du peuple, à la fois le maître de la terre et le roi du monde. Donnons quelques illustrations caractéristiques de cette déification intégrale du pouvoir temporel propre au monde de la tradition. Nous mentionnerons ainsi l'antique civilisation chinoise où l'empereur, le Wang, terme que l'on peut traduire par roi pontife, était assimilé au fils du ciel et à l'archétype de l'homme universel. En tant qu'intermédiaire humain entre le ciel divin et le domaine terrestre, sa vie entière était ritualisée et symbolique. Il jouissait d'un pouvoir absolu. Toutes les affaires mondaines, petites ou grandes, étaient donc de son ressort. Le vieux sage Chuang Tzu enseignait à cet égard, ouvrez les guillemets, « Le pouvoir du souverain dérive de celui du principe. Sa personne est choisie par le ciel. » Enfin, citons ces quelques phrases de l'historien des religions, Albert Reville, qui montre bien l'aspect suprahumain attaché à la fonction impériale. Ouvrez les guillemets. « Les Chinois distinguent nettement la fonction impériale de la personne même de l'Empereur. C'est la fonction qui est divine, qui transfigure et divinise la personne tant que celle-ci a l'investiture. L'Empereur, en Chine, est moins une personne qu'un élément, une des grandes forces de la nature, quelque chose comme le soleil ou l'étoile polaire. » Fermez les guillemets. Donc c'est dans la religion chinoise. En réalité, on retrouve chez l'ensemble des sociétés traditionnelles l'idée que la royauté est d'origine divine et le fait que le souverain représente sur Terre la personnification humaine de la divinité suprême. Par exemple, au Japon, le pouvoir impérial était directement issu de la grande déesse solaire Ametarazu Omikami. De même, Jules César faisait descendre sa lignée familiale, la Gens Julia, de la déesse Vénus, ou encore, songeons à l'antiquité grecque qui attribuait l'origine des rois au dieu des dieux, Zeus. Julius Evola évoque bien d'autres traditions faisant de leur roi un surhomme, issu d'une généalogie divine et incarnant ici-bas le principe suprême. Ouvrez les guillemets. D'après la conception indo-arienne, par exemple, le souverain n'est pas un simple mortel, mais bien une grande divinité sous une forme humaine. Dans le roi égyptien, on voyait, à l'origine, une manifestation de rats ou d'horus. Les rois d'Albes et de Rome personnifiaient Jupiter, les rois assyriens, Baal, les rois iraniens, le dieu de la lumière. Les princes germains et du nord étaient de la même race que Thuse, Odin et les Ases. Au-delà de la grande diversité des formulations mythiques et sacrées, le principe constamment affirmé est celui de la royauté en tant que transcendance immanente, c'est-à-dire présente et agissante dans le monde. Fermez les guillemets. Aux quatre coins du globe, les sociétés dites primitives ont elles aussi fait de leur grand chef un personnage hautement sacré et ont enrobé leurs divers modes de gouvernance d'une qualification mytho-religieuse. En effet, dans les groupes tribaux, le roi était considéré comme un personnage à part, une sorte de dieu vivant et de père symbolique, qui était le référent absolu, garant de la protection militaire, du respect de la justice, de la bonne conduite des rites, de la sécurité alimentaire et de la fécondité du clan. L'ethnologue Raymond Fierce, dans Primitive Polynesian, nous apprend ainsi que dans les tribus d'Océanie, ouvrez les guillemets, le chef a un rôle important parce qu'il est l'intermédiaire des dieux protecteurs du clan. Il a l'initiative et le contrôle de l'utilisation des ressources naturelles. Les cérémonies qu'il accomplit sont les points cruciaux du cycle saisonnier et économique. Fermez les guillemets. Dans le même registre, Jean Servier fait observer qu'en Afrique, la royauté est directement issue du sacré. Elle est la conséquence de la descendance de l'ancêtre fondateur qui donne une capacité particulière à remplir certaines fonctions rituelles déterminées. Il en est de même des rois agraires dans les civilisations méditerranéennes depuis l'Antiquité. De tout ce qui précède, nous pouvons dégager quelques idées principales. Tout d'abord, on s'aperçoit que traditionnellement, tout pouvoir temporel nécessite l'apport d'une bénédiction spirituelle et d'une coloration religieuse afin d'assurer sa légitimité devant le reste du groupe. Une fois sacralisé, le chef assure les fonctions symboliques de centre, d'intermédiaire et de lien entre la terre et le ciel. Partout et toujours, le roi personnifie physiquement et symboliquement la divinité suprême ici-bas. Il incarne la figure humaine du principe divin qui seul peut unifier et vivifier l'ensemble des composantes de la société. Il devient aux yeux de tous le garant principal de la paix, de l'ordre, de la justice et de la sécurité alimentaire. Sans ce surplus de sacré, sans l'addition d'une aura surnaturelle et sans cette soumission à des prescriptions de nature religieuse, le pouvoir ne peut qu'être usurpateur. Il ne constitue qu'une force brute dépourvue de sagesse et finalement, le groupe social ne peut que se voir livré à l'entropie du tous contre tous, à l'image d'un aveugle qui ne prendrait pas sur ses épaules le paralytique voyant. Afin d'appuyer nos propos, nous tenons ici à citer cette phrase éclairante émise par René Guénon dans son indispensable ouvrage « Autorité spirituelle et pouvoir temporel » Ouvrez les guillemets. Le pouvoir temporel, avons-nous dit, concerne le monde de l'action et du changement. Or, le changement, n'ayant pas en lui-même sa raison suffisante, doit recevoir d'un principe supérieur sa loi par laquelle seul il s'intègre à l'ordre universel. Si, au contraire, il se prétend indépendant de tout principe supérieur, il n'est plus par là même que désordre pur et simple. Fermez les guillemets. A notre époque, où tout lien sacral a été rompu, où tous les aspects de la vie ont été désacralisés et horizontalisés, où toutes les religions ont été profanées, où toutes les formes transcendantes de gouvernement ont été annihilées, les rois de droit divin ont tous été décapités depuis plusieurs siècles et la création des états laïcs, les nouveaux types de pouvoir sont donc tous illégitimes, car seulement basés sur le pseudo-prestige d'une classe économique parasitaire. On a beau se faire surnommer Jupiter, on n'en reste pas moins un métro-sexuel gérontophile dégénéré. Voilà. Là se termine cet article sur la sacralisation du pouvoir. J'ai donné beaucoup d'exemples à travers le monde de pouvoirs temporels dans les sociétés traditionnelles, qui étaient sacrées et reconnues par le groupe comme d'origine divine et incarnant le principe suprême ici-bas, comme on l'a vu en Chine avec le Wang. J'aime beaucoup aussi la citation d'Evola qui donne énormément d'exemples de cette sacralisation du pouvoir. et j'allais dire sans cette autorité spirituelle, sans un clergé, sans cette aura surnaturelle, le pouvoir temporel est forcément usurpateur et j'allais dire bête et méchant, comme à notre époque où on voit justement des bourgeois ou des gens comme Macron en tant qu'archétype être surnommé Jupiter et être à la tête des nations modernes. Et donc ce pouvoir ne mérite du coup que le mépris et est complètement interchangeable. Donc voilà, je ne vais pas insister plus parce que vous avez compris l'idée. Je vous mettrai le lien de l'article si vous voulez mieux le relire. Ce n'est peut-être pas toujours facile de suivre à l'oral et puis voilà. Puis on se retrouve dans pas très longtemps sûrement pour une libre antenne et d'autres émissions. Donc écoutez, portez-vous bien et à très bientôt.